les amis avant de commencer la vidéo j'aimerais juste que vous prenez une seconde de votre temps pour liker la vidéo il s'agit d'un acte très simple à faire ça soutient la chaîne ça permet également de bien référencer la vidéo donc si vous appréciez le travail je vous demande de liker la vidéo et partager ça me fera plaisir alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça un premier renfort noté en attaque avec l'arrivée de l'espagnol ferran torres il y aura aussi des départs très prochainement puisque le mercato d'hiver va commencer très bientôt de ce fait il va falloir battre les cartes donner aux joueurs qu'ils méritent plus de temps de jeu mais également réintégrer les revenants comme fati et pedri gonzalez donc dans cette vidéo on va voir ensemble le 11 probable du barça pour les six prochains mois l'intro et on revient juste après alors on va commencer par le poste de gagnant de but on peut y trouver terstegen neto et inaki peña même s'il n'a pas joué le moindre match depuis le début de la saison et il se pourrait qu'il parte sous forme de prêt pour la suite de la saison à grenade mais pour l'instant il est à barcelone donc on peut considérer que c'est neto et terstegen qui sont actuellement disponibles maintenant il faudra faire un ou deux choix pour ce poste le premier sera de compter sur l'un et le deuxième sera de vendre l'autre pour ensuite le remplacer par un gardien plus compétent et qui a le niveau parce qu'actuellement au barça que ce soit terstegen ou neto tous les deux ne répondent pas aux attentes du club maintenant je vais pas être ingrat en disant que terstegen est un mauvais gardien ou quoi que ce soit il a depuis très longtemps aidé le barça il nous a sauvé pas mal de fois avec des parades du pied du genou du bout des gants etc il a remporté 14 titres avec le barça mais depuis pratiquement deux ans il est l'un des joueurs du barça qui réalise les plus mauvaises performances preuve en est qu'il vient de célébrer ses 300 matchs avec barcelone et dans ses 300 matchs il a encaissé 300 buts ce qui veut dire qu'à chaque rencontre avec le fc barcelone au moins il va encaisser un but et je le dis souvent cela peut être dû à plusieurs raisons mentalement ou physiquement en tout cas tout est possible mais ce qu'on doit retenir et que le terstegen de 2015 n'est plus au barça sa dynamique est la même depuis le début de la saison alors on peut souligner qu'il n'y a pas d'erreur grossière de sa part mais il ne sauve plus le barça comme il le faisait et aujourd'hui plus que jamais le barça doit avoir un gardien qui a le niveau peut-être d'un manuel neyer avec le bayern munich ou d'un edward mindy avec chelsea pour dire simple un gardien décisif maintenant il n'est pas exclu que terstegen soit de nouveau un gardien performant parce qu'il a du talent et le football va très vite mais dans toutes choses la concurrence est bonne donc il va falloir à ses côtés un gardien qui a son niveau voire un niveau supérieur pour l'aider justement à élever son niveau mais également aider le fc barcelone à se tenir debout mais pour recruter un gardien il sera plus facile pour le fc barcelone de vendre netto se faire de l'argent donc pour le moment à barcelone il n'y a pas mieux que terstegen et je pense qu'il va continuer pour les six prochains mois sauf bien sûr un changement de dernière minute ensuite en défense centrale alors on en a parlé reparlé mais jusqu'à présent c'est toujours la même umtiti langley piqué garcia minguesa et araogo qui est la seule option pour moi fiable avec peut-être garcia mais ses performances ne sont pas convaincantes il lui reste encore six mois pour justifier le choix de laporta et son équipe mais pour les six prochains mois il nous faut une paire très solide umtiti pourrait partir en janvier comme il pourrait rester mais ça va dépendre des envies d'ailleurs du joueur mais aussi des offres présentes sur la table il y a newcastle qui serait intéressé par son profil et je pense que le barça doit en profiter premièrement newcastle est dans le besoin leur dernier match en 2021 a été reporté pour cause de covid ce qui signifie qu'ils débutera en 2022 dans la zone de rélégation à deux points et deuxièmement ils pourraient mettre sur la table une somme conséquente ou qui pourrait correspondre à l'estimation du joueur maintenant il faudra aussi l'approbation de umtiti et de ses représentants parce que faut pas l'oublier il a un contrat avec barcelone et tout doit se faire selon le règlement pour le cas de l'anglais j'en avais parlé je pense qu'il peut être utile quand à mingouer ça je suis pour sa vente et selon certains médias il se pourrait qu'ils partent des septembre pour l'instant rien n'est sûr mais vous serez informé donc il va falloir du ménage en défense et je pense que le travail a déjà commencé jusqu'après l'officialisation de l'arrivée de ferrant torres le mardi passé deux défenseurs pourrait débarquer à barcelone matisse de l'air et cesar asbulicoueta parce qu'il y a quelques jours de cela le quotidien sport disait que lors de sa signature à la juve en 2019 son agent mino rayola a fait mettre une clause spéciale barça dans le contrat du joueur et ça donne la possibilité au barça d'avoir de l'air pour 75 millions d'euros soit le même montant que lors de son passage de l'ajax à la juve alors que ça closera de 140 millions l'été prochain est une très bonne nouvelle une très grosse opportunité que le barça doit saisir mais vu qu'on l'a pas actuellement je pense que la paire araujo garcia doit apprendre à jouer ensemble piqué sur le banc et titulaire dans les matchs moins importants parce que pour le reste de la saison la moindre erreur va se payer cash et il faudra l'éviter ce qui sera impossible avec piqué qui ne rassure plus rien l'anglais quant à lui peut-être dans la rotation et jouer de temps en temps au poste latéral d'est presse en aller même si le joueur veut rester à barcelone s'imposer sous les ordres de xavi l'avenir nous en dira plus alves est là pour six mois alba n'a pas connu un début saison remarquable avec des blessures par ci par là et il est tellement nécessaire de renforcer le secteur on le dit depuis un bon moment ça devient une répétition à la fin on va commencer donc sur le côté droit avec d'est alves même si maintenant il y a araujo qui joue là bas mais lui je le considère comme un défenseur central et avant de continuer on va d'abord parler de la possible arrivée de azpilicueta à barcelone parce que selon romero barcelone azpilicueta aurait trouvé un accord de principe pour une arrivée libre cet été de l'espagnol qui n'a pas prolongé avec elle c'est actuellement ce qu'il reste à faire et de convaincre sa famille de quitter londres ce qui n'est pas encore fait c'est un latéral c'est un défenseur central et il peut jouer au milieu terrain mais son âge pose problème et ça montre qu'il ne pourra pas s'inscrire sur la durée à barcelone il a 32 ans d'année alves à 38 ans et parfois je me demande si le barça veut réellement se relever ou qu'est ce qui se passe et apparemment Chelsea veut signer d'est ce qui veut dire que le barça va laisser un jeune pour aller ramasser un joueur presque à la retraite ça veut rien dire et en ce qui me concerne je trouve pas cette opération très pertinente si on doit vendre d'est alors pour le remplacer ça doit être un joueur à peu près du même âge mais également un joueur mieux que lui mais pas un joueur en fin de carrière comme on l'a fait avec alves parfois ça devient inquiétant c'est ce qu'on veut faire avec morata morata à barcelone ça veut dire quoi ça signifie quoi on l'a vu à chelsea on l'a vu avec l'athletico de madrid même s'il a fait une bonne saison avec la jure en 2015 c'est pas en 2016 franchement morata à barcelone ça veut rien dire donc voilà au poste de latéral c'est d'un alves qui reste la meilleure option si dest ne continue pas mais je milite pour que dest reste et apprendre d'alves il pourra s'améliorer avec lui parce que son problème n'est pas le côté offensif c'est au niveau de la défense il est très mauvais défensivement ça je l'avoue mais si on avait une équipe solidaire avec des joueurs capables de pallier les absences ou les manques laissés par les coéquipiers ce serait pas un grand problème maintenant sur le côté gauche c'est urgent puisque Jordi Alba s'absente tout le temps pour des raisons de santé même si on a Alejandro Baldi mais depuis l'arrivée de Xavi il n'a pas joué le moindre match il a seulement joué 98 minutes sur les quatre matchs dans lesquels il a participé donc soit on l'habitue à ce poste dès maintenant ou on cherche en remplaçant à Jordi Alba dès cet hiver en attendant cela on peut se débrouiller avec Alba même si on parle actuellement de José Luis Gaia mais ça fait deux ans maintenant qu'on en parle il n'est toujours pas là on passe maintenant au milieu de terrain et en attaque d'avoir le milieu de terrain là je vais être direct avec Busquets il peut jouer il est le capitaine donc c'est normal qu'il joue mais on doit installer sa relève qui n'est personne d'autre que Nico Gonzales alors s'il est aujourd'hui en équipe première c'est pour jouer au même poste que Busquets c'est le même profil de joueur et sa taille lui permet bien évidemment de bien exercer son rôle de milieu central il peut aussi jouer en tant que milieu défensif alors bien sûr que Busquets peut-être le choix numéro 1 mais doit commencer doucement à se retirer et je pense que c'est la logique maintenant à ses côtés on peut avoir des choix multiples que ce soit sur le côté droit comme sur le côté gauche par exemple sur le côté gauche on peut voir Petri Gonzales et Ricky Pouge à droite Franky de Young et Gavi maintenant concernant Ricky Pouge moi je pense qu'il est temps qu'on lui donne un meilleur traitement il pouvait partir l'année passée et partout où il part il va jouer mais il a voulu rester à Barcelone malgré le fait d'être moins utilisé par ses entraîneurs maintenant il peut y avoir des insuffisances quant à son rendement sur le terrain mais ça arrive à tout le monde quant à Coutinho la solution pour moi c'est de le vendre et aller chercher mieux sur le marché donc comme choix numéro 1 Busquets, Franky de Young et Pedri Gonzales on termine avec l'attaque de UFC Barcelone maintenant là je pense que Thierry va faire les meilleurs choix en favorisant les joueurs qui ont le niveau mais aussi les joueurs qui ont tout sacrifié pour être au Barça et non à ce qu'ils croient qu'ils ont le niveau d'un Messi alors qu'en 6 ans au club ils n'ont joué que 126 matchs je parle bien sûr de Ousmane Dembélé qui pour moi devra terminer la saison dans les tribunes je dis même pas sur le banc je dis en tribunes il ne doit plus jouer avec Barcelone maintenant il peut s'entraîner dans les installations du club il n'y a pas de problème mais tant qu'il ne joue pas avec son club jamais Didier Deschamps va l'appeler donc c'est une coupe du monde 2022 out il va pas participer maintenant s'il accepte de partir en janvier au lieu de partir gratuitement en juin on peut le faire jouer en attendant un prix et moi actuellement je le considère comme le passé et c'est le même cas avec Neymar donc l'attaque du Barça peut être composé de Memphis de Paye, Ferran Torres et Ansu Fati parce que c'est deux qui veulent rester à Barcelone Luc de Jong il faut trouver une solution quant à Abde, Elias Achomache et Ferran Yutgla ils peuvent entrer dans la rotation mais ce qu'on doit retenir est que Dembélé à Barcelone franchement ça colle plus donc pour récapituler Der Stegen dans les buts en défense centrale Araujo Garcia au poste latéral Alves et Jordi Alba au milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Pedri Gonzalez en attaque Memphis de Paye, Ansu Fati, Ferran Torres dites moi ce que vous pensez de cette composition d'équipe mais également de la formation en 4-3-3 si vous avez également votre 11 de départ faites ça en commentaire on va en discuter donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook abonnez vous Sous-titrage ST' 501